Le grand direct de la santé c'est jusqu'à midi sur Europe 1 avec autour de vous Thomas Joubert, le docteur Catherine Solano, sexologue, le docteur Martine Peres, généraliste, Elisabeth Assayag, notre journaliste santé sur Europe 1 et le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Et une douce odeur de pizza vient se répandre dans le ciot d'Europe 1 ce matin car avec notre nutritionniste préféré, le docteur Jean-Michel Cohen qui est de retour de vacances, tout beau, tout bronzé, on va tester ce matin les pizzas. Celles qu'on trouve en grande surface, celles que tout le monde achète, pour tout vous dire, c'est la base de mon alimentation quasiment souvent, elles sont rapides à préparer, parfois pas si mauvaises en plus au goût, on a voulu savoir ce qu'elles valent vraiment. Comme d'habitude on va tester plusieurs marques, notre coordinateur éditorial Guillaume Garnier est en train de découper les parts de pizzas après les avoir fait cuire soigneusement au four. Des pizzas industrielles, on est d'accord Jean-Michel Cohen, c'est celles-là qu'on trouve en supermarché, elles sont toutes industrielles. Ce qu'on appelle une pizza industrielle, c'est une pizza qui a été fabriquée sur une ligne de production industrielle, ça veut dire que vous avez comme dans les films avec De Funès, la pompe qui délivre la pâte, qui passe sur un tapis, l'autre pompe qui délivre la tomate, la troisième le fromage, le jambon etc. Et vous avez un produit qui arrive sur une plaque, qui va être surgelé très très rapidement et ensuite qui va être emballé et envoyé dans les supermarchés. Alors toutes celles que vous nous avez amenées là ce sont des pizzas surgelées, il y en a des fraîches qui existent aussi mais là cette comtesse aujourd'hui ce sont des pizzas surgelées qu'on trouve en supermarché. C'est notre jeu de faire ça parce qu'autant on peut comparer des pizzas de type industriel parce qu'on sait que de l'une à l'autre, d'un bout à l'autre de l'année on va retrouver exactement le même goût, autant la pizza d'un pizza YOLO elle va justement bénéficier de la notion artisanale. Ah mais ça on est entièrement d'accord, ça n'a honnêtement rien à voir. Non même la pizza du pizza YOLO elle va changer, c'est-à-dire un jour il va la tourner différemment, un jour il va mettre plus de fromage, un jour plus de jambon. Elle aura toujours ce côté imprécis qui fait aussi la subtilité de la nourriture. Bon alors ça vaut quoi ? On a donc combien ? 1, 2, 3, 4, 5 pizzas à notre disposition. On va commencer si vous voulez bien par goûter, une qui doit être la moins chère c'est la pizza de Leader Price. On a pris le goût 3 fromages. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors juste pour vous dire que la pizza c'est un produit extrêmement disputé. Alors vous êtes au régime Elisabeth, vous êtes au régime mais je préférerais qu'on vous teste des jus détox par exemple. Bah non aujourd'hui on est sur la pizza. Quand vous consommez une part de pizza, pour vous donner, je vous donne quand même des quantités. Une part de pizza, grosso modo, les pizzas en supermarché, elles font 300 grammes. Et grosso modo on peut dire qu'elles valent entre 800 et 1100 calories. Mais quand vous prenez une part de pizza telle que vous l'avez découpée, c'est-à-dire un huitième, vous mangez guère plus que 200 calories. Parce qu'en fait ce qui fait la richesse calorique de la pizza, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément la garniture, c'est la pâte. Quand vous observerez ces pizzas dans les supermarchés, la pâte fait entre 35 et 42%, c'est assez précis. Donc vous avez environ 120 grammes de pain, ce qui fait à peu près 300 calories. Donc c'est ça la valeur principale de la pizza. Et derrière il y a le fromage et bien sûr les autres ingrédients. Donc là on est sur Leader Price 3 fromages, maintenant au goût, c'est pas génial. C'est gras ! La pâte n'est pas mauvaise parce qu'elle est faite avec de la farine de blé dans laquelle dans toutes ces pâtes vous trouverez un peu d'huile, simplement pour qu'elle dort la pizza et que justement le pain prenne cette couleur un peu grillée. Alors c'est vrai qu'au niveau du fromage on est un peu déçu parce que par exemple ils mettent de l'aimantale chez Leader Price, mais avec de la fécule de pommes de terre pour que le produit tienne un peu mieux. C'est vrai que dans le cheddar on avait trouvé de l'eau avec des amidons modifiés de pommes de terre, du beurre, des protéines de lait. Donc c'était un cheddar fondu mais c'était pas le vrai goût du cheddar. En plus il n'y en avait que 6,4%. On sent pas du tout le goût des fromages. Il n'y a pas beaucoup de fromage. C'est un espèce de pâte fondue mais on sent pas tellement le goût. C'est de la pâte fondue de fromage, ça n'a pas beaucoup de goût. Je la trouve franchement pas mauvaise, enfin j'ai pas l'habitude de manger des pizzas surgelées mais je la trouve mangeable. Et puis j'ai faim, on peut venir manger à la maison. Merci pour l'invitation. Donc c'est pas une pizza premier niveau mais vous allez voir que dans ces pizzas, elle vaut 2,45€. C'est-à-dire que dans toutes les pizzas qu'on a trouvées, c'était la moins chère. Donc c'est quand même vraiment pas cher. Et ils ont travaillé sur deux choses. Premièrement sur la nature des ingrédients. Donc le fromage, on n'a pas le vrai fromage qu'utilisera un pizzaïolo. Dans des quantités qui sont un peu moins importantes, avec un produit qui a un peu moins de goût, on a utilisé de la purée de tomates mi-réduite. Donc c'est vraiment, on a travaillé vraiment les ingrédients. On sent même pas la tomate dans celle-là. On a travaillé vraiment les ingrédients. Donc la pizza Leader Prize, alors des fois Leader Prize nous offre des super produits, mais là, c'est pas un super produit. Oui, mais bon, en même temps, pour le prix, vous dites, c'est pas si mal. On enchaîne avec la Sodebo, 4 fromages. Là, on a rajouté un fromage de plus. C'est un des grands acteurs. Je goûte. C'est un des grands acteurs. Là, on est plutôt satisfait, franchement. La sauce tomate, c'est de la purée de tomates avec de l'eau. Ils ont mis de la farine de blé, un peu comme on pourrait faire à la maison pour épaissir un peu la garniture. Ils ont mis vraiment de l'emmental, de la mozzarella et de la mimolette et du fromage à raclette. Alors, on peut leur reprocher d'avoir vraiment mis trop de fromage. Est-ce que c'est vraiment utile de balancer 4 fromages dans une pizza 4 fromages ? Ça fait un peu lourd dingue. La pâte est plutôt bien faite. Pareil, farine de blé, eau, levure, sel. Donc rien d'excellent à dire. C'est une pizza qui est plutôt bien faite. Donc le fabricant, je ne sais pas si c'est Sodebo lui-même ou si c'est un autre fabricant, il a fabriqué une pizza honnête. Après, vraiment, ça sera la question du goût et c'est vous que je questionne. Elle est un petit peu plus épaisse. Oui, alors ça, c'est simplement parce qu'on a 41% de pâtes dans les pizzas Sodebo. Alors que dans la pizza qu'on venait de voir tout à l'heure, on a 39%. Donc plus on va mettre de pâtes et plus ça va être compliqué. Donc c'est plutôt un joli produit. Franchement, je trouve qu'elle est moins bonne que l'autre. Elle n'a aucun goût. Elle n'est pas terrible. On sent un petit peu plus la tomate, mais ce n'est toujours pas ça. Elle est chère quand même. 5,70 euros. Donc vous voyez la différence par rapport à des produits Leader Price. C'est-à-dire qu'on peut critiquer de temps en temps, mais sur un produit qui est quand même un produit assemblé, compliqué, etc. Si elle vous plaît moins que la pizza Leader Price, vous aviez plusieurs raisons d'acheter Leader Price. Alors j'ai une autre Sodebo, c'est au proscuito. Donc on a rajouté du jambon dessus, c'est ça ? Et là, c'est sympa. Parce que vous voyez, on a mozzarella comme ingrédient 36%. Et ça, c'est rare aujourd'hui parce que la plupart du temps, au lieu d'utiliser de la mozzarella, ils préfèrent utiliser des préparations fromagères qui ressemblent à de la mozzarella, ou maintenant même des gommes à fromage, c'est-à-dire des produits qui ressemblent au fromage, qui sont faits avec du lait, mais qui sont plutôt des gommes dans lesquelles on rajoute comme du vrai produit élastique. Non, là, c'est vraiment du vrai fromage chez Sodebo. Donc on retrouve à peu près la même composition, 41% des pâtes. Et là, au goût, honnêtement, ça commence à ressembler à une pizza qu'on mange traditionnellement. Mais les ingrédients sont ceux d'une pizza. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est la surgélation justement, parce que cette surgélation, elle altère la qualité du pain et des ingrédients. Parce qu'au moment du réchauffage, on ne réussit jamais vraiment le réchauffage. Mais sinon, c'est un joli produit, avec 4,94€, c'est-à-dire qu'elle est quand même moins chère que la pizza 4 fromages. Et ça vous explique que le prix d'une pizza, en fait, il va varier surtout en fonction de la teneur en fromage et de la qualité du fromage. Mais là, on a quand même le double du prix de la première qu'on a testé, la Leader Price. Toujours, mais à 2,45€, on a tous été d'accord pour dire que les ingrédients qui étaient mis dans la pizza Leader Price, ce n'était pas ceux qu'on avait envie de retrouver traditionnellement. Martine, vous avez senti qu'il y avait un petit goût d'épice. C'est ce que j'allais dire, parce que ce qui est agréable aussi dans les pizzas, c'est qu'il y a de l'origan, qu'il y a du thym, et là, on la ressent, on le ressent, et c'est vraiment agréable, je trouve. Mais vous revenez sur l'esprit de la pizza. L'esprit de la pizza, c'est quand même un produit qui est extrêmement simple, qu'on pourrait faire à la maison, en achetant de la pâte à pain, en la cuisant soi-même et en mettant dessus ses ingrédients et en étant original. La pizza, c'est un gros sandwich qui est déroulé. Oui, plutôt diététique en plus. Mais oui, c'est un produit diététique, c'est un gros sandwich déroulé. Oui, c'est un produit diététique, parce que c'est un gros sandwich déroulé. Reprenez une part, Elisabeth. Vous n'avez pas de matière grasse, Elisabeth. Vous n'avez pas de matière grasse. Vous avez un sandwich dans lequel vous avez du pain, de la purée de tomate, il n'y a même pas de beurre. Vous avez du fromage et en général une protéine, la plupart du temps du jambon. Voilà ce que c'est qu'une pizza. La 4 fromages, elle est grasse, forcément. Et un sandwich 4 fromages serait gras. Et une raclette serait grasse. On n'est pas en train de dire que la pizza n'est pas gras, évidemment. La comparaison avec un sandwich. Alors là, on passe, Docteur Cohen, à la chorizo. C'est une marque qui s'appelle Alice et Bio. Donc j'imagine que c'est un produit bio. C'est vendu comme tel. C'est tout le paradoxe du bio. Ça veut dire que, en fait, c'est une pizza bio. Je ne savais pas qu'on faisait des pizzas bio. Voilà, c'est une pizza bio, parce que tous les ingrédients qui ont été utilisés sont bio. Mais en fait, vous avez quand même des arômes naturels, des antioxygènes, un conservateur, du boyau naturel, des épices, du sel, du lactose, de l'oignon, de l'oignon, etc. De la purée de tomates, etc. Évidemment, vous avez une tonne d'ingrédients. Donc elle est certainement faite avec des ingrédients bio. Mais ça reste quand même une pizza industrielle. L'argument bio, dans ces cas-là, il sert à vendre la pizza. Elle vaut 6,99 euros. Alors franchement... Plus cher que toutes les autres. Oui. Alors c'est là où on se demande si on ne marche pas sur la tête ces temps-ci avec cette stratégie de manger sans gluten, sans lait, sans viande, sans machin, tout bio, etc. Alors que finalement, c'est une pizza industrielle. Mais ce n'est pas parce que le chorizo est cher comme produit ? Non, le chorizo, au contraire, c'est un produit qui n'est pas très cher. C'est fait avec de la viande de porc. Et puis, bien malin, qui me garantira que le chorizo est totalement bio quand on ne sait pas de quel porc il est venu, etc. Ceci dit, la pizza en elle-même est pas mal du tout composée. 41% de pâtes. Oui, au goût, honnêtement, elle n'est pas mal. Je suis en train de la déguster. Donc, chorizo, 7,7%, etc. Elle est quand même pas mal composée. Vous savez quoi, Jean-Michel ? Je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a que moi qui finis toutes les pâtes que je suis en train de manger. Ne vous inquiétez pas, on a des petits restes partout. Oui, alors ça, c'est la tradition française. C'est-à-dire que vous laissez le bout des pâtes, le trottoir des pâtes, justement, l'arrondi pour éviter de grossir. Surtout avec les filles qui sont autour de la table. La pizza est pas mal composée, mais on peut se questionner sur se demander l'intérêt d'acheter une pizza bio, surtout quand elle est à 7 euros par rapport à la pizza leader price. Qui vous a tellement plu, Elisabeth, à 2,40 euros ? Alors là, on va terminer avec la Monoprix Gourmet au spec. Spec, pareil, c'est du jambon. Donc Monoprix Gourmet, on est dans des produits haut de gamme, a priori, Jean-Michel ? Bah, écoutez, oui, sauf que je vous rappellerai quand même que Monoprix, ça reste à la base un groupe qui appartient, une société qui appartient au groupe Casino, lequel groupe Casino possède également, je crois, Leader Price. Donc ça signifie qu'on va retrouver des fabricants et des ingrédients qui sont souvent les mêmes. La pizza est plutôt pas mal, sauce tomate, 34%. Mais là, on trouve quand même de la viande de porc sans précision, des sucs, des arômes naturels, des conservateurs, des antioxydants. Moi, je dirais que je n'ai pas été emballé par la composition de cette pizza. Elle était quand même assez chère, à 5,25 euros. Si le goût est bon et si elle vous a plu, et si les ingrédients ne m'ont pas emballé, on peut dire qu'elle est mangeable. Mais je veux dire, pourquoi à ce moment-là, dans le même groupe industriel, ne pas prendre celle de l'Ear Price ? Encore une fois, en termes de prix, l'Ear Price apporte un plus économique. En termes de valeur, on a trouvé que chez Sodebo, on avait quelque chose de plus intéressant. Elle est en train de découper la pizza avec une paire de ciseaux. Elle prenait la part en entier. Ça fait beaucoup, les 10 kilos. Je rappelle quand même que les pizzas, c'est un produit que vous mangez à la maison. C'est un produit de dépennage. Ce n'est pas un produit de consommation. En fait, ça ne fait pas un plat. Parce qu'il y a quand même une composition en glucides. Oui, même si on le croit. Il y a une composition en sucre lent qui est trop importante par rapport à la composition en protéines. Ça reste plutôt un produit de dégustation. C'est un produit de grignotage le midi, à mon avis. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je parle de la bouche pleine. Mais on a donc bien compris que la moins chère, en l'occurrence, celle de Leader Price ce matin, pour le rapport qualité-prix, n'était pas si mal du tout. Vous voyez, on trouve des différences à chaque fois. De temps en temps, on a honoré vraiment des produits très chers. De temps en temps, certaines marques nous font plaisir. Et dans la même marque, on a deux produits. L'un est bon, l'autre pas bon. Donc ça change à chaque fois. D'où l'intérêt de nous écouter sur Europe 1 et en même temps de tester vous-même les produits. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les produits qu'on achète tout ce qu'on trouve dans nos supermarchés et qu'on a l'habitude de consommer. Merci beaucoup, Docteur Cohen. Allez, dans un instant, la suite du Grand Directeur de la Santé, le temps de boire un petit coup d'eau ou un petit coup de soda, de reprendre une part de pizza. Et on se retrouve donc avec Elisabeth Assayac pour son journal de la santé. C'est Europe 1. A tout de suite, bon appétit. Europe 1 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 Sous-titrage ST' 501